C'est le 14 juillet, la grande fête de la Bergogne, tu n'as pas reçu ? Donc demain, toute la journée, de 11 à minuit, on fait une grande fête. Moi, je suis allé ce matin construire ma grande anguille, qui est une espèce de monstre qui sort de l'étang, ça fait 20 mètres de l'eau, c'est fait avec des souches. C'est une légende que j'ai créée en 1985, donc ça devait reprendre une vieille histoire sur la palme qui me tenait à cœur, c'est-à-dire comment, justement, les palmistes sont devenus français, brusquement, alors que, je veux dire français, à partir de la langue française, ce que n'avait pas pu faire la Troisième République, l'école publique, a été réalisé à partir de 1962 par la télévision. Il était une fois, le ciel transparent regardait dans la paume, sa main, le plus joli village de l'univers, la palme. Plotis dans l'anse douce d'un golfe, ce lieu était la consécration de la nature. Plantes, oiseaux, hommes, vents, lunes et soleils s'y imprégnaient d'un amour intense. Paradis, légende, peut-être ? Cependant, depuis des siècles, la bergogne, l'âme du seigneur de la palme, envieux des terres de Glabanel, obscurcissait un gouffre, l'aile de la punso. Ce seigneur, désireux d'acquérir richesse et immortalité, s'était vendu aux forces du mal, n'ayant pu accomplir son contrat, celui de corrompre un nombre de ses semblables. Celles-ci le précipitèrent ainsi que sa tour somptueuse et ses richesses dans de profondes ténèbres. Toutefois, plus tard, elles lui consentirent la possibilité de se libérer si le pacte était conclu enfin. Ainsi, une fois l'an, la nuit de Toussaint, la bergogne s'incarnait en grelots, en ânes, en anguilles, pour se surprendre, envoûter les promeneurs attardés de la jonquasse. La soirée, dans les années 50, jaillissant hors du gouffre de l'aile de la punso, princesse parée d'un voile d'or et d'argent, elle se dirigea à bord d'une souptueuse voiture américaine vers le village de la palme. Sur la place, un groupe de jeunes gens oubliaient l'ombre de la nuit dans le balancement des flammes d'un gigantesque feu de bois. En pénétrant sur la place, la lumière de la voiture fit vaciller les arbres et éblouit tous les jeunes gens qui se ne purent discerner si cette lumière provenait des phares de la carrosserie ou de la fée qui s'approchait d'eux. Sous l'empire du charme, ils purent à ses lèvres une danse de mots. Miroirs égaux se renvoyèrent dans leur mental, le monde le plus artificiel jamais conçu. Avant que l'aube ne la dévoile, la bergogne laissa les jeunes gens désemparés face aux dernières cendres, une télévision allumée. Les premiers regards des villageois émerveillés, éberlués. Une télévision, une télévision, un gouffle plus profond que celui de l'air, s'ouvrait sur la société du spectacle et de la consommation. Longue à énoncer fut la liste des merveilles ainsi révélées. Désormais, il fallait compter avec elle, car elle ferait défaut. Le jour s'était levé, mais dans la tête de chaque habitant, celui-ci s'égarait dans un noir profond. A ses côtés, une boule de feu dansait les images et les propulsait telle une lance dans le lieu du rêve que leur avait chanté la bergogne. La boule de rêve qui inclinait la tête des villageois, jour après jour, était relayée dans son action par une télévision. Un appareil en forme de boîte fermée, avec lequel on peut s'enfermer dans une pièce. Subjugué par les images diffusées, les habitants qui jusqu'alors vivaient en compagnie de leurs amis et de la nature environnante, s'isolèrent dans leur maison et peu à peu n'en sortirent plus, si ce n'est qu'on demandait à un voisin un jour d'orage, si celui-ci recevait bien l'image dans la boîte. Les toiles des maisons avaient désormais plus d'antennes que des tuiles au soleil, enfin presque. Dans la boîte de lumière, un miroir présentait des palais décorés, et le meilleur que rock, armes, animaux, hommes, pouvaient donner d'eux-mêmes pour que princes et princesses y vivent des vies de dieux d'Olympe. Il advient que dans le village, il ne fut plus possible de regarder une fleur, un oiseau de sable, ou la direction du vent. Tout ce qui jusqu'alors était consacré n'inspirait plus que monotonie, tristesse, face à la merveille des machines, des appartements et des objets fantastiques que les nantis possédaient, sublimés dans le petit écran. Mais comment accéder à cette richesse en quittant le pays ? C'est ce qu'ils firent, un à un, et puis plus encore, enfin presque tous. Ils s'installèrent dans un ailleurs tissé de terre froide et de nuit, éclévé par la lumière la plus artificielle qu'elle soit. Ils côtoyèrent des hommes et des femmes qui, dans un dur labor, ce qu'on tenait dans un bureau, dans des usines à machines, desquelles ils s'évadèrent pour fleur, leur nuit, dans des appartements parçonnés, eux aussi de machines. Une réplique de la vie en grotte des premiers hommes durant la période glaciaire. L'homme s'éclairait, se réchauffait, il s'évadait d'images permanentes. L'ombre froide de la nuit s'oubliait sous le tapis de velours et non en peau de mammouth. En sorcelles, le villageois expatriés n'avait de cesse de vanter les divertissements de cette fête de la nuit, tant et si bien que la présence de la civilisation s'imposa plus réfractaire aux villageois. Dans une vision grand-angle, cubes et lignes droites s'abattirent sur la nature méandre. L'hépre de la terre, bord des temps, n'évoquent plus bientôt ni tamarisme, ni héros, ni canard, pas plus que garigue, chaînes d'un sanglier ou lapin. Cube piscine, par les pipets de bateaux, carré solarium, boîte à jouer, boîte à danser, boîte à boire, boîte à sexuer, boîte à acheter, boîte à travailler, boîte à dormir, boîte à prier, boîte à attendre, boîte à prisonner, boîte à tuer, boîte à mourir, boîte de mort. La mise en fuite éternelle de l'aspiration de l'homme civilisé, l'immortalité contenue dans la boîte espace d'un cube, même pas un peu pyramide. Cependant, il advient qu'un homme, qui regardait voler les oiseaux, dans le jour obscurci, elle leva sa plainte. Dans son déchirement, il évoqua l'absence d'être dans l'homme, qu'il entendit. Autour de lui, les hommes bâtissaient le monde, qui leur dévorait le corps et l'esprit. Les constructions furent si nombreuses, qu'elles s'assemblèrent en un seul et immense par un épipède vertical. Ensérée dans ses parvois, toutefois une larme d'eau, il pleurait à son étang. L'âme de l'humanité, ainsi asservie aux forces noires du mal, la bergogne a retrouvé sa liberté. C'est alors que surgissant, dans la larme d'eau, autrefois, elle de la poule sauf, elle perçut la lumière du ciel. telle une éloire, une étoile lointaine. Johan, seigneur de la palme, prenait conscience de la malédiction à laquelle il avait activement participé, réunit toutes les forces de l'ombre par laquelle il avait activement participé, réunit toutes les forces de l'ombre par laquelle il s'était incarné maintes fois, saint de la forme du dragon, dans un flot de flammes, et par un suprême coup de queue, il expédia la tour aux confins de l'univers. Aujourd'hui, un petit village s'éveille dans le diaphane du jour. Riant, hommes et oiseaux se content des légendes qui attestent que l'étoile qui apparaît dans le ciel, la nuit de la Toussaint, est celle d'une tour qui autrefois s'érigeait dans la jonquasse, là-bas à la palme, au plus haut du jour. Ils disent que cette étoile de béton s'éclairerait d'elle-même et que ses habitants privés de nature vivraient dans des alvéoles à surveiller des cubes machines, des robots. Certains s'amusent en nommant cette nouvelle planète enfer. La terre n'est réponge de rêves et de confections mentales. Combien de fois ? Non, il était une fois. À la palme, comme jadis, chaque habitant surveille un laurier rose qui pousse au soleil. Pour eux, l'immortalité s'est incarné le feu de la terre, la louvance de la mer. Et le corps du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada